En mariage maintenant, l'annonce de neuf licenciements à aluminium Sabar est un nouvel épisode dans la longue histoire du déclin d'un empire industriel. Anciennement Péchiné, l'entreprise de taille mondiale a fait vivre à une époque tout un territoire. Une histoire sur laquelle se sont penchés Mathias Garnier et Pascal Dussol. La réunion aura duré deux heures et demie. Les contre-propositions des syndicats pour éviter les licenciements sur le site de Tarascon viennent d'être balayées par la direction de Sabar. Je vais essayer de me reconvertir. Après avoir fait 30 ans dans une fonderie, je ne vais pas pouvoir retrouver du boulot comme ça, c'est sûr. Pourtant, quand le géant de l'aluminium chinois Jingjiang s'empare du site ariégeois, celui-ci est sur le point d'être liquidé. L'espoir suscité par ce rachat est alors immense pour cette usine construite il y a 90 ans, l'un des symboles de la réussite industrielle française. L'histoire de ce site, c'est celle mouvementée du groupe Péchiné, Fleuron de la sidérurgie, qui comptait jusqu'à 800 employés répartis sur trois sites en Ariège. José Navarro a passé 30 ans sur la fonderie de Tarascon. Quand je suis rentré, il y avait 520 personnes. A l'époque, on disait Tarascon au carrefour des vallées. L'activité économique rayonnait au-delà de l'Ariège. Mais dans les années 90, le groupe Péchiné affronte la baisse des prix de l'aluminium et la concurrence étrangère de plus en plus féroce. Péchiné disparaît en 2003. Ses activités sont rachetées par des Canadiens puis des Australiens. Le coup de grâce viendra dans la foulée de ces restructurations. Les constructeurs aéronautiques préférant désormais l'aluminium américain, moins cher. Passé aujourd'hui sous pavillon chinois, le site de Tarascon ne produit plus que pour le secteur spatial et l'armement. 300 tonnes par an. Trop peu pour maintenir l'emploi. Les volumes ne sont plus en accord avec les gens qui étaient là pour le faire. L'équipe qui est là était en capacité de faire 6 000 tonnes. L'effectif faisait 6 000 tonnes. Aujourd'hui, il y en a 20 fois moins à faire. C'est tout. Moi, je ne sais pas comment résoudre cette équation. Cette équation se solde par la suppression de neuf postes d'ouvriers à Tarascon. Ces derniers attendent désormais des propositions de reclassement. nationaux donc bien. jetzt laphaque, je sais pas exactement comment résoudre cette équation. Du.